Yann Arthus Bertrand, bonjour ! Ce sont désormais vos photos qui illustrent la lettre encyclique du pape François pour sauver la planète. C'est un texte qui date de 2015. Et le résultat, c'est ce livre, Laudato Si, en français, Loué Sois-tu, qui paraîtra le 15 novembre aux éditions Première Partie. C'est une lettre du pape pour sauvegarder notre maison commune, comme il est écrit en sous-titre de ce livre. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet ? C'est-à-dire, d'abord, moi je suis un écolo un peu perdu. C'est-à-dire que aujourd'hui j'ai 72 ans et depuis que j'ai 20 ans, je m'intéresse à l'environnement, à l'écologie, à la faune sauvage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis devenu un activiste. J'essaye par tous les moyens de ce que tout le monde peut faire à sa façon, qu'on soit architecte, boulanger ou restaurateur, essayer de changer le monde. Et c'est vrai que c'est un texte absolument fondamental. C'est un texte révolutionnaire, alter-mondialiste. En quoi, alter-mondialiste, cet encyclique du pape ? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pense que le capitalisme est en train de détruire la planète. D'ailleurs, tout à l'heure, vous entendez sauver la planète, ce n'est pas sauver la planète, c'est sauver la vie sur Terre. Sauver notre maison commune. Oui, parce que la planète, elle va continuer à tourner, c'est plus, on dit toujours sauver la planète, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vraiment sauver la vie telle qu'elle est. Et voilà, il se trouve que je m'occupe avec Pierre Chos, qui est le patron de première partie, l'éditeur qui fait le livre d'un orphelinat à Brazzaville. Je m'occupe, je ne veux pas grand-chose. On aide une sœur formidable, la sœur Ida, qui fait un travail incroyable sur les autistes. Ça s'appelle la Case Dominique, c'est à Brazzaville au Congo, c'est quoi cette Case Dominique ? C'est une école qui a été fondée pour les handicapés, les autistes. Vous savez, en Afrique, souvent, les handicapés sont laissés à eux-mêmes, surtout les autistes qui traînent dans la rue. Donc cette sœur les récupère et elle fait un travail incroyable. Un jour, j'avais été dans une classe où je voyais, vous savez, c'était des classes qui sont fermées à clé pour ne pas que les enfants sortent. Une, dans celle-là, c'est les premiers autistes qui arrivent. Elle me disait, tu vois, il faut un an pour qu'ils apprennent à s'asseoir sur une chaise. Et puis au bout d'un an, c'est des enfants qui même apprennent à lire. Elle fait un travail incroyable, surtout, j'ai vu les autistes arriver et je vois ce qu'ils sont devenus maintenant. Elle fait un travail inouï, je ne pensais pas qu'on pouvait aller si loin. Et donc, elle rêve de leur faire... La neutralité des revenus, des bénéfices de ce livre. Donc on cherchait un moyen de financer, donc on allait en trouver ce moyen. On a demandé au pape qu'il me donne ses droits d'auteur aussi. Et le pape vous donne ses droits d'auteur. Vous avez rencontré le pape à cette occasion ? Je le vois bientôt. On le voit le 1er décembre. Qu'allez-vous lui dire ? Je pense que, vous savez, je ne vais peut-être pas lui parler très longtemps. Oui. Mais, d'abord, je vais lui parler de mon admiration, parce que je pense que c'est un pape... Vous savez, c'est ces papes jésuites presque de gauche qui sont très alter-mondialistes et qui ont combattu le Condor. Vous savez, c'est l'extrême droite en Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Chili. Voilà. Et je pense qu'il est une parole incroyable. Je pense que moi, je ne suis pas croyant du tout, mais je dois reconnaître que son texte est vraiment révolutionnaire. Je me rejoins beaucoup. Par exemple, il parle de cette écologie superficielle où, dans une espèce d'irresponsabilité joyeuse, on continue de la même façon qu'avant, en disant « on fait ce qu'il faut ». Non, on ne fait pas ce qu'il faut. On est chaque année et la pire que l'année précédente. Et comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment un écolo perdu qui me dit « mais qu'est-ce qu'on va faire ? » Et moi, j'ai des petits-enfants. Vous savez, quand vous avez 15 000 scientifiques au début de l'année, vous savez l'appel des 15 000 scientifiques du monde entier... Un appel qui a été assez méprisé, d'ailleurs, au final. Je ne sais pas s'il a été méprisé, parce que c'était quand même la une du monde, en énorme. Méprisé dans les prises de décisions qui ont suivi, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, mais on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, et qui parle de la sixième extinction, c'est quand même de la vie sur Terre. Si on parle de la vie sur Terre, on ne parle pas de quelque chose d'anodin. On parle de la vie de mes enfants et de mes petits-enfants. Il y a eu un Cyril Dion, dans son livre, part d'un article de New York Times l'année dernière, d'un journaliste appelé Wallace, qui a eu une enquête de six mois sur le changement climatique. Et qui dit, vous savez, ce que j'ai découvert, ça sera pire encore de ce qu'on peut imaginer. Et nos adolescents, nos enfants adolescents, le connaîtront. Voilà, je pense qu'on est dans un déni collectif. Il y a un article, Bertrand. Vous dites que vous n'êtes pas croyant. Et cela dit, vous pensez que la révolution écologique, elle sera spirituelle ou elle ne sera pas ? C'est ça votre credo désormais ? J'ai trouvé que ça comme solution, parce qu'elle ne sera pas politique. On a un peu les hommes politiques qu'on mérite et qui ont une espèce de... Vous savez, la religion de la croissance dans notre monde est absolument incroyable. Il faut dire qu'en 40 ans, on vit 20 ans plus vieux, on est beaucoup plus riche. Il y a moins de pauvreté. Il y a une personne sur neuf qui, avant, c'était une personne sur trois. Quand je suis né, on était deux milliards. Deux milliards, vous imaginez ? Aujourd'hui, on est sept milliards. Voilà, 600 millions. Le politique, vous n'y croyez pas ? Oui, parce que... Je vais vous donner un exemple, la COP 21. Pour moi, c'est un exemple. Vous savez que dans l'accord de la COP 21, le mot énergie fossile ou le mot charbon n'est pas... A été rayé de la liste. A été rayé là. Sinon, les pays producteurs ne signeraient pas. Ça montre bien l'hypocrisie, quand même, dans laquelle on est. Je crois que les politiques font leur boulot comme ils peuvent, mais complètement obdibilés par cette religion de la croissance. La croissance, c'est l'emploi. Et puis, par la vision électorale. Mais comment concilier ? Je peux finir là-dessus ? Allez-y. Elle ne sera pas scientifique, parce qu'on ne va pas remplacer les 95 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours, tous les jours, par des panneaux solaires ou des éoliennes. Bien sûr qu'il y a des économies d'énergie, c'est important. Et bien sûr qu'il faut continuer. Si on peut, il faut faire quelque chose. Et ce sera un amortissement pour ce qui va arriver. Mais toutes ces nouveautés ne vont pas remplacer ces énergies fossiles qu'on consomme, qui sont entièrement responsables du changement climatique. Et elle ne sera pas économique, puisque cette espèce de religion de la croissance, c'est avoir plus, faire plus. Et donc, elle sera complètement spirituelle. Est-ce qu'il y a une révolution intérieure ? Est-ce qu'on ne changera pas le monde si on ne change pas nous ? C'est nous, les hommes, ne changeons pas. Et nous, en plus, on a la chance de pouvoir faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas les moyens de changer. Nous, on peut changer. Vous auriez aimé que Nicolas Hulot, à son poste, reste ? Oui, j'aurais aimé qu'il reste. Mais en même temps, je pense qu'il était un peu enfermé. Je crois qu'il n'a pas assez demandé de l'aide. Ça m'impressionne d'être sur le siège sur lequel il a... Où Nicolas Hulot a lancé sa démission. Je pense que c'était le meilleur d'entre nous. Je pense qu'il connaissait le sujet formidablement. C'est difficile de... Je crois qu'il y avait une énorme attente de millions de personnes. Voilà, et qu'on a tous été déçus. Mais je pense que lui aussi a été déçu. Peut-être qu'il s'est perçu qu'il avait ses limites. S'il avait démissionné avec fracas, c'est aussi peut-être parce qu'il a voulu dire qu'un ministre sous l'emprise des lobbies, ça ne servait à rien. C'est peut-être ça le grand enseignement de cette démission. Je fais partie de ces gens qui ne croient pas aux lobbies. C'est-à-dire que personne ne m'oblige à mettre de l'essence dans ma voiture. Personne ne m'oblige à prendre un fusil si j'ai envie de chasser. Je veux dire, puisqu'on parle de Nicolas Hulot, je pense qu'on vit dans un pays libre. Bien sûr, il y a des pressions économiques. Mais on profite tous de cette croissance. On est tous accro à cette croissance. Il n'y a pas d'un côté les méchants capitalistes, puis d'un côté les gentils écolos. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Mais je redis, Nicolas était le meilleur d'entre nous. Je regrette qu'il ait démissionné, mais je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et puis voilà, c'est qu'il y a un moment où il s'est passé... Quand on voit l'histoire des pesticides, d'ailleurs je l'avais vu dans une autre vidéo qu'il avait fait chez vous, qu'il parlait des pesticides en France. Quand il parlait de 30% des oiseaux qui avaient disparu. Quand il parlait que la France était quand même le pays numéro un sur les pesticides sur les 28 pays européens. que 35% du territoire français était aspergé de pesticides. Le pape a parlé avant tout le monde de la disparition des oiseaux. Ce texte, il a trois ans. Aujourd'hui, le Muséum d'Histoire Naturelle parle qu'on a perdu 30% des passereaux. C'est fou, quoi. Et 80% des insectes volants. Et on continue. Et sur le round-up, quoi ce soit des pesticides, il a bien compris qu'il n'avait pas le pouvoir. Alors c'est la pression non pas des lobbies, c'est la pression des agriculteurs. Simplement, qu'on doit aider. Qu'on doit aussi aider, puisqu'il se suicide. Ça fait un agriculteur tous les deux jours. Vous voyez, le problème est compliqué. Vous dites que par le passé, vous n'avez pas senti un soutien de l'Église dans votre combat écologiste. À quel moment avez-vous été particulièrement déçu par l'Église sur l'écologie ? Non, d'abord, je dois reconnaître que je n'avais pas pensé que Nicolas et Nilo l'avaient compris, parce qu'il avait été voir le pape lui-même au moment de la COP21. Il est un peu fondateur aussi, je pense, dans cet encyclique. Je pense que tous ces grands leaders spirituels n'ont pas assez parlé d'environnement et d'écologie, de cet énorme problème qui est devant nous. Voilà, je félicite le pape d'Arvosdex. C'est-à-dire dès 1970, Paul VI avait aussi à la FAO fait un discours pour exprimer ses craintes de voir cette crise écologiste arriver. Ça date des années 70, donc François n'est pas non plus le premier pape à se soucier de ça. Je crois que c'est le premier qu'on parle d'une façon si claire et si généreuse. Voilà, vos photos qui illustrent ces encycliques, elles portent donc votre marque de fabrique. Ce sont des photos vues du ciel. Quelle est la valeur ajoutée que vous avez voulu apporter au texte ? C'est un texte un peu compliqué, un peu ardu. Pas tant que ça. Moi, je le trouvais un petit peu. Je ne connaissais pas ce texte, je le reconnais. Je me suis vraiment appliqué à le lire. Hier soir, à m'endormant encore, pour ne pas parler. Aujourd'hui, je le relisais. Voilà, je pense que c'est pour amener un petit peu de poésie, un petit peu de... Puis un peu de la beauté du monde. Je pense que la beauté du monde, c'est important. C'est votre marque de fabrique aussi, même quand les photos sont dures. Parfois, notamment, on a encore en tête tous ces chars alignés. J'ai des photos dures et belles en même temps. J'ai fait une photo hier soir, je me suis endormi dessus. C'est une photo de Mossoul. J'étais à Mossoul au mois d'avril. Et je voyais cette ville en Irak complètement détruite. On parle de 3 000 civils enterrés en dessous. On sent l'odeur des cadavres dans cette ville. Très impressionnant. Et puis, je pensais qu'il y avait des avions Rafale. Des avions fabriqués par la France qui avaient bombardé cette ville. Et je me posais la question. On est le troisième pays des droits de l'homme. Voilà. Et on est aussi le troisième vendant d'arbres au monde. Voilà, il y a une question qu'on peut se poser. Le commerce réaliste. Toujours est-il religion de la croissance. Laudato si, l'encyclique du pape pour sauver notre maison commune. Le texte 2015 est désormais illustré par vos photos vues du ciel. Yann Arthus-Bertrand, le livre iconographique, paraîtra le 15 novembre aux éditions Première Partie. Vous restez avec nous, Yann Arthus-Bertrand. On va poursuivre cet entretien avec Patricia Martin, avec les auditeurs également. Vous nous appelez, c'était au 01 45 24 7000. Vous êtes propriétaire d'un logement ? Vous souhaitez louer solidaire et en toute sécurité ? Solia, solidaire pour l'habitat, vous propose de louer votre bien à une famille aux revenus modestes et d'assurer sa gestion locative. En plus, vos loyers sont garantis et vous bénéficiez d'un avantage fiscal de 85% sur vos revenus locatifs. Solia est un réseau associatif agréé par l'État. Contactez-nous au 0 812 13 14 15. Pris d'un appel local, plus 5 centimes par minute. Ou sur le site imo.solia.fr Vous savez, en tant que chat, je suis très sensible au changement de température. Cela dit, depuis qu'ils ont isolé la maison avec de la laine de verre isoverre, je dois reconnaître que je me sens au poil. L'isolation thermique, c'est miawnifique. Découvrez le bien-être d'une maison bien isolée. Performante, écologique et durable, choisissez la laine de verre isoverre et bénéficiez des aides financières pour votre projet de rénovation. On est bien avec Isoverre, expert français de l'isolation. Isoverre, une marque du groupe Saint-Gobain. Nina Bourraoui nous parle de son nouveau roman « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». J'ai voulu écrire sur mon identité, mais aussi sur le sens de la vie. Pourquoi aimer un être plutôt qu'un autre ? Quelle lumière nous éclaire et quelle ombre nous voile ? De quelle histoire sommes-nous les héritiers ? Nous portons tous en nous une part sauvage. Et chaque jour, nous apprenons à la dompter. J'ai écrit les racines du désir, de l'amour et de la violence. « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». De Nina Bourraoui, un roman envoûtant, aux éditions La Terre. Il est 8h34. France Inter, le 6-9 du week-end. Invité ce matin, le photographe et documentariste écologiste Yann Arthus Bertrand. Ses photos, vos photos illustrent la dernière encyclique du pape François pour la sauvegarde de notre maison commune. Ça s'appelle « Laudato si » et ça apparaît aux éditions « Première partie ». Une question de Patricia Martin. Oui, vous avez longtemps eu sur votre table de nuit, je crois, la photo d'une femme. Cette femme était religieuse. Vous l'avez rencontrée alors que vous étiez très jeune. Vous connaissez toute ma vie. Vous êtes dans ma chambre. Non, non, je ne suis pas allée dans la chambre, mais j'ai ouï dire. Et cette femme vous a marquée alors que vous précisiez bien tout à l'heure. Vous n'êtes pas croyant. J'ai fait partie d'une famille très religieuse. Mais j'ai eu une période scolaire un peu compliquée, difficile. Et j'étais un peu tripoté par un curé aussi. Donc ça m'a peut-être un peu marquée. Pas plus que ça. Mais voilà, j'avais un peu presque un... Le mot est dur et j'arrête de le dire, mais il y a peut-être un dégoût de tout ce que j'ai vécu dans cette époque-là. Et puis bon, voilà. Mais c'est vrai que peut-être que les gens qui m'ont plus marqué aujourd'hui sont des religieux et sans doute des femmes en plus. Voilà, j'ai une sœur qui est à la porte de la chapelle, qui est la sœur Marie-Jo. Alors je vais un appel pour elle, qui s'occupe des réfugiés, qui cherche en permanence des vêtements, des couches, du lait. Et cette sœur, là, c'était en Inde. J'avais été au Gujarat. Vous étiez jeune, hein. Le sujet, oui, j'avais une trentaine d'années, j'avais 30, 35 ans, quelque chose comme ça. Et le directeur de l'Alliance française, Ahmed Abad, m'a dit, on va aller voir cette sœur. Elle était dans une léproserie. Vous savez, une léproserie à l'ancienne avec des grands murs où on jetait la nourriture par-dessus le mur pour ne pas approcher les malades. Et quand je suis arrivé, elle était en train d'aider un lépros à mourir pendant trois heures. Elle était là, l'embrassait, il y râlait. Et ça m'avait vraiment... C'est la première fois que je voyais quelqu'un mourir devant moi. Et ça m'avait impressionné cette espèce de bonté, de ce qu'elle lui donnait. Et en même temps, elle resplendissait. Elle resplendissait par ce qu'elle faisait. Et après, on a discuté. Elle avait quelque chose en plus. Même en vous parlant, j'ai ma grand-tante qui a une centaine d'années et qui vit dans une maison de retraite. Je vais voir souvent qu'elle est peut-être la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Et il n'y a pas très longtemps, je vais la voir. Je lui dis, mais comment tu fais dans cette maison de retraite ? C'est épouvantable. Tous les gens, tous ses amis sont morts autour d'elle. Vous voyez ce que c'est, une maison de retraite. Ce n'est pas gay, avec des gens qui crient, des gens sur les fauteuils roulants. Je lui dis, mais comment tu fais ? Dès que j'arrive, il faut avoir le sourire. Elle me dit, mais Yann, ce n'est pas difficile. Je ne pense pas à moi, je pense aux autres. Et c'est vrai que toutes ces sœurs qui se dévouent, Dieu sait que j'en rends compte, c'est à la mode de critiquer les missions catholiques en Afrique, où je vais souvent. Mais c'est vrai que c'est des gens qui donnent, qui partagent, qui aiment d'une façon incroyable. Et voilà, le peu que je peux faire pour les aider, je suis ravi de le faire. Mais ça m'a toujours impressionné. Peut-être aussi que c'est mon enfance qui revient. J'avais des parents aussi qui faisaient beaucoup pour les autres. Et j'avais l'impression que j'étais un photographe ambitieux, un peu centré sur moi-même. Et qu'aujourd'hui, c'est le moment peut-être plus de regarder les autres. J'ai du chemin à faire. Et vous avez regardé les femmes, beaucoup les femmes, pour votre film. C'est votre projet pour l'an prochain. Ça s'appelle Woman. 3 000 femmes interviewées en deux ans, dans 40 pays. Pour raconter quoi ? C'est un film que je fais avec Anastasia Amikova, qui est ma co-relaisatrice. C'est une équipe où il n'y a pas d'hommes. Il n'y a que moi, je suis le seul homme de l'équipe. C'est un peu la suite de Human. Je peux vous dire en tout cas que j'ai changé de vision sur ma mère, sur mes soeurs, sur ma femme, après avoir fait ce film. C'est un film, je pense, qui va être très important sur qu'est-ce que c'est que t'es une femme dans ce monde d'hommes. Voilà, on travaille dessus. Bien sûr, on a été un peu partout. C'est un film difficile, compliqué, parce que bien sûr, les femmes de Daesh, les femmes des figurées à l'acide, les femmes au Congo, violées, dans des conditions épouvantables. C'est aussi un film très gay. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est que dans ce film, c'est que dès que les femmes parlent de sexe, elles le parlent d'une façon extrêmement drôle, bien mieux que nous. Enfin, c'est un film qui m'envahit complètement, qui va sortir, j'espère, un peu après Cannes. Et parce que la place des femmes dans un pays, dites-vous, est l'un des indicateurs qui révèle le mieux la bonne santé de ce pays. Et en parlant d'écologie, vous savez que souvent les grandes héroïnes de l'environnement sont des femmes. Jane Goodall, Vandana Shiva, Diane Fosset, voilà. Eh bien, merci d'être venu le dire ce matin sur France Inter. On va rappeler ce livre, cet encyclique du pacte François Laodotassie que vous illustrez de vos photos. Si vous habitez Paris, allez à la Fondation Group Planète. Une grande conférence, c'est gratuit, dans le bois de Boulogne, sur le changement climatique, cet après-midi. Dans le domaine de Longchamp, et vous serez bien reçus. Merci beaucoup, Yann Arthus, Bertrand, d'être venu ce matin sur France Inter, il est 8h39.